Avant de commencer, je tenais à m'excuser, voici enfin ma recette du carotte cake après de nombreuses tentatives. Bah écoutez, je pense que celle-ci c'est la bonne, alors c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Pour les ingrédients, 4 oeufs, 300 ml d'huile, 200 g de sucre, vous pouvez en mettre 400, moi j'en ai mis 200, 250 g de farine, de la vanille, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillère à café de gingembre, 200 g de carottes, vous pouvez en mettre 300, et des amandes, et bien sûr des noix, des raisins, ça c'est vraiment au choix. On va commencer sans plus tarder, par mélanger nos oeufs avec le sucre. Personnellement, j'aime bien utiliser du sucre complet, je trouve que ça donne un meilleur goût. Comme je le disais, vous pouvez, j'ai déjà testé 400 g, je trouve que ça fait un peu trop sucré, donc personnellement j'en mets 200. On va rajouter donc la farine tout doucement, donc on a mélangé des oeufs, le sucre, une fois que c'est bien mélangé, on rajoute progressivement la farine, on mélange, si vous avez un robot c'est mieux, la vanille, le bicarbonate de soude, la levure chimique, la pincée de sel, sans oublier les épices, le gingembre et la cannelle. On va bien 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 mélanger le tout. Une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter nos amandes, ainsi que les noix, les raisins, et alors désolé, mais j'ai oublié de filmer les carottes. On rajoute les carottes et une fois que c'est mélangé, on va disposer ça dans un plat qui va aller au four pour environ 45 minutes à 180 degrés, ça dépend de votre four, mais pour le mien, 180 degrés, 45 minutes. On va préparer les filles à crème, on a besoin de 125 g de beurre, 400 g de sucre glace, un peu de vanille, et alors pour le Philadelphia, je prends du light, 250 g, j'en ai testé différents et c'est la crème que je préfère. On va tout simplement mélanger le beurre avec notre sucre, on rajoute la vanille, on mélange, on mélange, on mélange, et franchement c'est dur au fouet, on rajoute notre paquet de fromage et on mélange pour obtenir une texture qui ressemble à ça. Personnellement, j'aime bien rajouter des petites amandes à l'intérieur, ça donne un petit croustillant comme ça que j'aime énormément. Lorsque le gâteau a bien refroidi, on va venir tout simplement le décorer. Alors personnellement, j'aime bien ouvrir, mettre à l'intérieur ma crème, je referme et ensuite je viens tout simplement couvrir tout le gâteau avec la crème. Et voilà, on va tout simplement faire ça et on va décorer avec un peu d'amandes effilées, des petites noix, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, vous pouvez mettre des petites carottes aussi, pourquoi pas. Et écoutez, je pense que j'ai terminé avec la recette, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si jamais vous la testez, n'hésitez pas à partager celle-ci, à me taguer, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Encore une fois, désolé pour ce long retard, mais franchement, testez-la, vous allez l'adopter. Et c'est juste une tuerie, tuerie, tuerie. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.